Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je remercie aussi tous les membres du Digital Learning Centre, de l'équipe DLC et tous nos points focaux dans les différents établissements et facultés au Centre Digital Learning. Depuis toujours, notre université s'engage à superviser le processus d'apprentissage à distance en suivant les évolutions technologiques, l'amélioration technique du contenu numérique et assurer l'interactivité entre le professeur et ses étudiants. Et ceci par la création de classes virtuelles à travers des plateformes internationales. Disposant d'un centre d'enseignement à distance, Digital Learning Centre de l'UM5, dont la mission principale consiste en l'assistance de l'ensemble des enseignants de l'université Mohamed V pour la création d'un cours en ligne dans ses différentes activités. Et ces différentes activités, elles englobent, donc elles vont aller de la scénarisation jusqu'à l'évaluation. Donc, le centre a rejoint les plateformes internationales depuis presque une dizaine d'années, à savoir Moodle, OpenEDX, Google Classroom, Microsoft Teams. Donc, dans le cadre de renforcement de l'utilisation de la plateforme Moodle par les collègues enseignants de notre université, c'est dans cette perspective que cet atelier pratique est organisé. Il sera animé par le professeur Zine El Abidine, professeur à la Faculté des sciences de Rabat et co-coordinateur du master international Mabiova. Je rappelle que ce master international, c'est un master qui est mis complètement en ligne et qui a entamé sa deuxième édition en septembre 2019. Et bon, il englobe plusieurs universités marocaines et le porteur de projet, c'était l'IMP Toulouse. Donc, alors, je ne vais pas trop tarder. Je donne la parole à professeur Zine El Abidine Triki pour qu'il partage avec nous son expérience et nous informer sur l'utilisation de cette plateforme internationale. À vous la parole, M. Triki. Merci, chers collègues. D'abord, alors, chers collègues, chers étudiants, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie chaleureusement tout le personnel du Centre El Abidine et pour cette aimable invitation qui va me permettre de partager avec vous mon expérience qui date d'il y a un certain nombre d'années dans le domaine. Alors, je vais essayer de situer un petit peu mon intervention. Alors, mon intervention, c'est d'abord une initiation technique, mais je n'ai pas voulu que ce soit purement une initiation technique parce que vous allez comprendre que s'initier techniquement, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Ma bonne expérience dans le domaine a montré que lorsqu'on clique la première fois sur une plateforme, n'importe laquelle, c'est juste une porte d'entrée vers la plateforme elle-même. Se familiariser avec la plateforme, quelle qu'elle soit, ça prend du temps. Adapter les fonctionnalités de la plateforme à sa propre pédagogie et à ses personnalités, c'est encore plus difficile. Donc, après plusieurs années dans le domaine, je considère que je suis encore en période d'apprentissage. Apprentissage d'abord personnel et qui dit apprentissage dit des choses réussies, des choses moins réussies et des difficultés qu'il fallait à chaque fois dépasser. Donc, quand je l'ai appelé partage d'expérience, c'est en quelque sorte pour vous ouvrir cette voie pour les gens qui ne sont pas encore engagés parce qu'on est condamné à entrer dans cette voie. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Donc, vous ouvrir la voie, vous montrer les difficultés et aussi les bénéfices, tout ce qu'on peut gagner. Alors, pour commencer mon intervention, j'ai choisi plutôt de vous faire une petite présentation, non pas sur Moodle, mais d'abord quelques éléments qui se sont accumulés au fur et à mesure. Ce sont des idées recueillies par-ci, par-là sur la formation à distance. Et vous allez voir que ce genre de formation, sans être vraiment étranger à nos enseignants actuels, ce n'est pas encore bien ancré dans les habitudes. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Alors, le titre, il veut tout dire. Initiation technique, ça veut dire qu'on va essayer de voir les principales fonctionnalités. On va essayer de temps en temps de voir leur importance sur le plan pédagogique. Vous allez voir que connaître la technique, ce n'est pas forcément maîtriser pédagogiquement. Et partage expérience, ça veut dire que j'essaie de vous faire arriver là où je suis arrivé, moi et mon équipe. Alors, la première question que je vais poser, pourquoi l'enseignement à distance ? Alors, il y a beaucoup de gens qui adorent, croient que l'enseignement à distance s'est imposé parce qu'il y a eu la crise corona. Mais, en fait, même si la majorité des gens ont ça, ce n'est pas la véritable ambition. Parce que, d'une part, vous avez des universités mondiales qui ont adopté l'enseignement à distance. Madame Henni, est-ce que l'écran se voit correctement ? Pardon ? C'est bien. D'accord. Donc, d'abord, vous le savez très bien, il y a des universités dans le monde qui ont adopté l'enseignement à distance depuis longtemps. Et non seulement ils l'ont adopté, mais ils l'ont perfectionné et ils ont donné à cet enseignement différentes catégories. Par exemple, le MOOC, par exemple, le e-learning, par exemple, la classe inversée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date de corona. N'oublions pas que le projet où je suis impliqué, il date largement avant corona. Donc, je vais essayer de donner juste quelques arguments en faveur de l'enseignement à distance. Alors, il ne faut pas se voiler la face. La crise du Covid-19 a montré qu'on risque, à un moment ou à un autre, de se retrouver dans une situation où le présentiel devient impossible ou difficile. Si je pars du principe, moi, comme tout le monde, je souhaite que ce soit la première et la dernière crise de ce genre. Mais je suis biologiste, je suis réaliste et tout en souhaitant que ça ne se reproduise pas, on risque d'avoir une autre vague de Covid-19 comme on peut avoir d'autres virus. Donc, j'espère que la science pourra faire face à ce genre de crise, mais la réalité dit que pour l'instant, on n'est pas à l'abri. Mais ça ne s'arrête pas là. Je donne un deuxième argument. Vous connaissez la situation dans nos établissements. Il y a des gens qui partent à la retraite. Il y a des champs disciplinaires qui sont perdus parce que parfois, nous avons un collègue ou deux qui maîtrisent tel ou tel champ. Et puis, tous les jours, il y a des champs disciplinaires qui s'ouvrent. Il y a de nouveaux domaines qui se développent. Et il est impossible que nos recrutements suivent la cadence. Donc, on doit ouvrir les fenêtres vers d'autres horizons, vers d'autres possibilités. Alors, il y a toujours la possibilité d'inviter des gens de l'extérieur ou d'autres établissements. Mais vous connaissez la situation. Quelqu'un qui peut venir un jour et ne pas revenir l'année prochaine. Donc, là, il y a un vrai problème. Et puis, le fait d'être connecté, une fois, en tant qu'enseignant, je dépasse cette petite phobie de travailler à distance, de manipuler des choses un peu difficiles, je me rends compte après que je peux ouvrir les yeux de mes apprenants sur un horizon beaucoup plus large, avec des ressources. Alors, il y a des gens qui disent, mais les ressources sont disponibles. Mais est-ce que tout le monde cherche les ressources utiles ? Alors, le fait que nous, on descende vers nos étudiants et qu'on sorte avec eux dans l'univers numérique, ça va nous permettre de les canaliser. Et puis, la nature de la génération, ce qu'on appelle la génération Z, qui est ultra connectée. Et ça, personnellement, je l'ai compris très tôt, même avant de découvrir ces plateformes d'enseignement, largement avant d'arriver au projet Mabiova, je suis descendu chez mes étudiants pendant des années sur Facebook. Facebook était, pour moi, la plateforme artisanale dans laquelle je pouvais rencontrer mes étudiants et partager des activités scientifiques avec eux. Et là, j'ai compris que l'étudiant, il est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il est connecté. À tel point que j'avais du mal à reconnaître mes étudiants entre le moment où je les vois en amphi et le moment où je les vois en salle. Alors, est-ce qu'on est seul à essayer d'entrer dans cet enseignement à distance ? Pas du tout. Le monde entier, vous avez vu suite à cette crise, l'explosion, par exemple, de webinaires, le développement extraordinaire de différentes plateformes, de différents logiciels. Bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose, cette explosion, ce n'est pas du jour au lendemain. Elle a peut-être eu un catalyseur particulier à travers cette crise, mais la tendance existe déjà. Le centre e-learning ne date pas de la crise. Le programme génie ne date pas de la crise. Donc, là, on est dans le choix. Est-ce qu'on va développer notre enseignement à distance ou risque d'être marginalisé ? Bien sûr, lorsqu'on s'appelle l'université Mohamed V, on ne doit pas se permettre le luxe d'être marginalisé. On est l'exemple à l'échelle nationale, on a notre rayonnement à l'extérieur, donc je pense qu'on est devant une nécessité. Alors, à travers mon expérience dans le domaine, je me suis posé un certain nombre de questions. Par exemple, qu'est-ce qu'elle demande une formation à distance ? Alors, dans tout le brouhaha qui se fait autour de ça, on avait du mal à distinguer nos vrais repères. Alors, se poser la question, qu'est-ce que demande une formation à distance ? C'est essayer d'aller vers les vrais problèmes et essayer de les résoudre. Alors, vous allez peut-être me trouver un peu naïf, mais moi, personnellement, j'ai résumé ça en trois points. Le premier point, une plateforme et des logiciels numériques. Alors, quand on dit une plateforme, ça viendra dans la discussion. Une plateforme, pourquoi on a besoin de plateformes et on n'a pas besoin de simplement un support de documents ? Par exemple, un drive. Vous savez que lorsqu'on veut partager des documents, par exemple des PDF et même des vidéos, un drive peut faire l'affaire. Mais on a besoin d'une plateforme pour qu'on reste dans le cadre d'enseignement, c'est-à-dire la présence de l'enseignant, la présence des étudiants ou des élèves et l'interaction entre les deux. Une interaction qui rappelle un petit peu le contexte de la classe ou de l'amphi. C'est pour ça qu'on a besoin de plateformes et de logiciels spécialisés. Et ça, ça va revenir souvent. Moodle, si je ne l'utilise pas pour une véritable interaction, ça devient un simple support de documents et qui peut être remplacé par n'importe quel support. La connexion à la fois des enseignants et des étudiants. Je ne peux pas réunir ou au moins partiellement les enseignants et les étudiants dans une même salle. Donc, je dois les réunir virtuellement. Et ça, c'est parmi les problèmes qui risquent de se poser. Et Moodle, d'après mes discussions avec les responsables du centre, pourrait être une petite solution dans ce domaine. Et puis, le point essentiel, c'est adapter la pédagogie de l'enseignement présentiel au contexte à distance pour que je n'ai pas dit apprendre carrément la pédagogie du contexte à distance. Parce que la pédagogie à distance, c'est une pédagogie un peu particulière, mais son but, c'est juste adapter un enseignement au contexte. Ce n'est pas une véritable révolution pédagogique, c'est juste une adaptation. Le fond pédagogique reste le même. Maintenant, quelles sont les limites ? On commence par les limites actuelles côté étudiant. Alors, l'étudiant, le jeune d'aujourd'hui, il est connecté. Le jeune d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu ou très peu d'étudiants qui te disent non, je ne peux pas me connaître, je ne peux pas m'adapter à telle ou telle technologie. L'étudiant, tu vas le chercher sur Facebook, il va sur Instagram. Tu lui donnes un logiciel, il sera prêt avant toi en général. Mais, il y a le problème qui se pose. C'est le manque d'équipement personnel. Ça, c'est un problème. Il y a une véritable réflexion dessus. Et les difficultés de connexion. Et parfois, les difficultés d'interaction avec l'enseignant dans ce nouveau contexte. Quoique, l'étudiant dans ce contexte, il est plus que l'enseignant, il ne faut pas se voler. Je dis ça en moyenne. Maintenant, la chose sur laquelle je vais insister, et on va essayer d'insister dessus dans le contexte de cet atelier, c'est le côté enseignant. Alors, on ne peut pas mettre tous les collègues dans le même panier, dans la même catégorie. Mais il y a des problèmes qui se posent. Il y a parfois un manque d'adaptation vis-à-vis des nouvelles technologies. Et ça, on ne le remarque pas toujours chez les gens d'un certain âge. Moi-même, je ne suis pas très jeune non plus. Mais le problème, ce n'est pas uniquement le manque d'adaptation. On va y revenir. C'est parfois carrément une phobie. Une phobie vis-à-vis des nouvelles techniques. J'ai peur des nouvelles techniques. J'ai peur de toucher. J'ai senti parfois chez certains collègues, on a l'impression, même quand ils manipulent certaines techniques, ils ont l'impression qu'ils sont en train de circuler dans un champ de mine. Tellement qu'il y a, non pas un véritable refus, mais un peu une peur qu'il faut savoir dépasser. Les problèmes de conversion vers une nouvelle pédagogie. N'oublions pas que certains collègues, pas par manque de volonté, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore fait le saut vers le travail sur l'ordinateur. Il y a encore des gens qui ont des problèmes pour passer à PowerPoint, pour travailler sur Word, pour travailler sur Excel. Raison de plus, lorsque l'on parle de pédagogie carrément à distance de plateforme, etc. Et puis, les gens qui ont, et ça on l'a vécu, les gens qui ont le plus d'affinités vers le numérique, même les plus avancés, ils ont encore un problème pour imaginer l'évaluation à distance. N'oublions pas que jusqu'à maintenant, l'évaluation à distance dans le cadre des contrôles finaux est interdite par la loi. Bien sûr, ça ne va pas durer parce qu'on est obligé de suivre, obligé de fixer les normes, obligé de trouver des solutions. Mais le problème, pour l'instant, reste posé. Alors, le but de ce genre d'atelier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas d'apprendre à cliquer. On va cliquer, il y a des gens qui vont rentrer, qui vont cliquer sur telle ou telle chose, mais après, dès qu'ils partent de l'atelier. S'ils ne manipulent pas juste après, s'ils ne s'approprient pas cet espace qui est Moodle, et je ne dis pas uniquement Moodle, ça peut être aussi d'autres plateformes. Tout le monde sait que ça s'oublie et parfois on est obligé de revenir à zéro. Alors, pour essayer de faire bouger les choses, je vais essayer de réunir un certain nombre d'idées qui circulent, ce qu'on peut appeler des idées reçues, et la plupart du temps, elles sont erronées. Alors, ce sont des idées à combattre si on veut dépasser les blocages. Première idée, l'enseignement à distance demande de grandes compétences en informatique. Si c'était le cas, je ne serais pas là. Parce que je ne suis qu'un utilisateur d'informatique. Je suis incapable d'écrire une ligne dans un programme informatique. Et pourtant, je travaille sur énormément de plateformes. Donc, ma réponse est non. Non parce que les plateformes et les logiciels sont conçus pour être utilisés par un large public. Même la conception des ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui, la conception aussi des téléphones portables, des smartphones, ils sont faits par de grands informaticiens, mais il y a un effort énorme pour que l'utilisation soit conviviale et dirigeée par un large public. Les plateformes d'enseignement peuvent très bien être utilisées par n'importe quel enseignant, quelles que soient ses connaissances en informatique. Il suffit qu'il soit un utilisateur. Et les plateformes maintenant à l'échelle mondiale sont utilisées par aussi bien les scientifiques purs, les physiciens, les biologistes, les géologues, mais aussi les économistes, les littéraires, les mêmes, je connais même des gens chers, les islamiens, etc., qui utilisent les plateformes. Il suffit de s'y mettre. Donc, ça, c'est la première idée à combattre. La deuxième idée, l'enseignement à distance demande une pédagogie spécialisée et pointue. Je ne dis pas absolument non, mais en fait, une pédagogie est difficile lorsqu'on veut la mettre au point, lorsqu'on veut inventer une nouvelle méthode. Et ça, les pédagogues, les didacticiens le font très bien. C'est le résultat de longues recherches. Mais une fois que la pédagogie est là, normalement, elle doit être utilisable par n'importe quel enseignant qui ne fait pas de recherche dans le monde. Une pédagogie universitaire, normalement, doit être à la portée de l'économiste, du biologiste, du géologue, du mathématicien, etc. D'accord. Et raison de plus, en ligne, on va y revenir. L'enseignant travaille avec sa pédagogie, mais il doit l'adapter au contexte. Et ça, c'est des choses qui vont s'imposer provisoirement. L'idée numéro 3, l'enseignement à distance changera complètement l'enseignant et ses méthodes. Et ça, on l'entend souvent. Non, ça fait 30 ans que j'utilise, que je travaille d'une certaine manière. Pourquoi tu veux faire de moi un nouvel enseignant ? Mais pas du tout. L'enseignement à distance ne crée pas de nouveaux enseignants. L'enseignant reste le même parce que l'essentiel de l'apport de l'enseignant, il vient de quoi ? Il vient de sa culture, il vient de sa formation, de son expérience scientifique et pédagogique et ses contacts de sa propre personnalité. L'enseignant ne fait que s'adapter. Et non seulement il s'adapte parce qu'une fois qu'il a goûté à ça, une fois qu'il a eu l'occasion d'entrer et de se familiariser, là, il commence à revoir des idées qui étaient bien ancrées dans son esprit. Si j'avais les moyens, j'aurais fait ceci, fait cela. Alors, l'enseignement à distance, il permet beaucoup de choses que l'enseignement classique ne permet pas. Donc, quel que soit l'âge de l'enseignant, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa formation, le fait d'avoir les outils appropriés, à un certain moment, il commence à rêver. Oui, ça fait longtemps que je voulais faire ceci. Ça, c'est intéressant pour mes étudiants. Avant, je ne pouvais pas le faire. Et même, il y a des gens qui croient qu'avec l'enseignement à distance, on travaille plus. C'est valable pour une certaine période. Mais une fois qu'on a acquis un certain bagage, au contraire, on travaille moins. Et on fait le mieux pour nos étudiants. On les fait travailler à notre place pour qu'ils apprennent mieux. L'idée numéro 4, et ça, c'est aussi un problème, c'est que, et ça, on l'a vécu même à Mabiova, il y a des gens qui n'osent pas mettre leurs documents sur la plateforme. Pour eux, c'est des documents qui deviennent plus ou moins publics, qui risquent d'être jugés. Et puis, il y a cette petite phobie parce qu'ils savent que les étudiants sont dans leur milieu. Alors, la meilleure manière de dépasser ça, c'est plutôt profiter du savoir-faire de mes étudiants. Qui d'entre nous n'a jamais amené un étudiant pour lui installer tel ou tel logiciel ? Qui de nous n'a jamais appelé un étudiant pour l'aider à installer un data show ? C'est la même chose. L'interaction avec les étudiants, ça peut me permettre d'attirer mon attention sur un certain nombre de choses. D'accord ? Donc, pourquoi j'insiste sur ces idées ? Parce que ce sont des véritables freins. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Mais si on veut installer vraiment un enseignement à distance de qualité et avoir un enseignement qui va devenir un peu généralisé, il faut chercher les limites. Je ne l'appelle pas, c'est ça des problèmes, mais des limites. Et essayer de les combattre. Maintenant, pendant la discussion, on parlera souvent de pédagogie. Je ne suis pas un expert et certainement, j'ai vu dans la liste qui m'a été proposée pour les participants, j'ai vu pas mal de gens qui sont de l'NS et de la faculté des sciences de l'éducation. Et j'espère que ces gens-là, par leurs questions, par leurs remarques, peuvent nous éclairer sur un certain nombre de choses. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre comment fonctionne l'enseignement à distance et ses particularités par rapport à l'enseignement présentiel. Et c'est pour ça que j'ai emprunté ce schéma qui est proposé par, comme vous le voyez, par la MLF Monde, la Mission Française Privée, qui ont essayé de mettre à disposition de leurs enseignants un schéma général. Alors, c'est un schéma qui est valable de la maternelle jusqu'à l'université, avec bien sûr des différences. Alors, ce schéma, c'est le genre de schéma que tout le monde devrait avoir et qui nous donne les repères pour un véritable enseignement à distance. Le plus important dans ce schéma, c'est qu'un enseignement à distance, il doit enchaîner des phases de ce qu'on appelle le travail synchrone et le travail asynchrone. Alors, j'explique les choses de manière très simple. Si je prends le cas de la plateforme que beaucoup de gens utilisent actuellement, il y a Google Classroom et il y a Meet. Alors, quand vous êtes sur Meet, vous êtes directement face à vos étudiants, vous êtes en travail synchrone. Lorsque vous mettez à la disposition de vos étudiants un certain nombre de documents sur lesquels ils doivent travailler, un certain nombre de devoirs, etc., vous êtes dans la situation asynchrone parce que vous n'êtes pas en même temps avec vos étudiants. Alors, l'idée qui s'est dégagée, c'est que je dois absolument essayer de trouver les moyens pour être synchrone de temps en temps avec mes étudiants, de temps en temps asynchrone, instaurer une tradition qui n'existe pas encore chez nos étudiants et qu'on a essayé d'instaurer, même si on n'est pas encore arrivé à ça, c'est la notion de feedback. C'est-à-dire, j'essaie de lancer des questionnaires ou quelque chose à mes apprenants pour voir leur avis sur l'enseignement. Je dis bien l'enseignement et non pas l'enseignant. On ne juge pas l'enseignant. On peut juger, critiquer ou donner son avis sur l'enseignement. Est-ce que l'apprenant a ressenti ça ? C'est une tradition qui existe. Et puis, une notion aussi qu'on n'a pas encore bien instauré, qui est aussi synchrone, mais dans laquelle il y a, non pas la participation de l'enseignant, mais la participation des apprenants eux-mêmes qui font des activités de présentation et de mutualisation, c'est-à-dire sous forme de présentation faite par des groupes, mutualisation d'informations, confrontation d'idées, etc. Alors, tout enseignement à distance, il doit respecter ce schéma général et, autant que possible, il doit respecter ça. Alors, où est-ce que je vais situer Moodle ? Moodle, c'est plutôt, pour l'instant, une plateforme d'enseignement asynchrone qui est appelée à devenir aussi synchrone parce qu'il est question de le lier, soit de manière artificielle avec, par exemple, Meet ou Zoom ou quelque chose, soit, apparemment, c'est en cours, la possibilité d'incruster dans le modèle et la possibilité d'avoir un logiciel de visioconférence. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu le contexte pour comprendre, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'enseignement à distance, c'est que, en réalité, en réalité, s'initier techniquement, c'est un début, c'est l'équivalent de, lorsque je sais qu'il y a un cours dans tel amphi, donc j'entre dans cet amphi, j'essaie de voir où est-ce qu'il est le tatasho, où est-ce qu'il est le tableau, est-ce que je dispose de la clé, est-ce que je dispose des feutres, combien d'étudiants sont devant moi, est-ce que j'ai un micro, est-ce que je ne l'ai pas. Mais, c'est un début, ce n'est pas la fin, parce qu'à partir de là, je me retrouve avec, en face de mes étudiants, et j'ai un contenu et des activités à leur proposer. Alors, maintenant, il est temps qu'on commence à penser à Moodle. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est, je vais vous présenter le contexte général de Moodle. Bien sûr, je ne serai pas le seul à le faire parce qu'il y a Madame Salemes qui est la principale responsable de cette plateforme qui a mis à votre disposition des tutoriels sur YouTube. je vous conseille de les voir et de les revoir et surtout, en accord avec Madame Salemes, vous aurez la possibilité de demander des cours et là, pour moi, c'est bien sûr l'atelier de la semaine prochaine. Pour moi, c'est là que, pour les gens qui ne sont pas encore habitués à cette plateforme, c'est ça le début de l'apprentissage lorsque vous allez manipuler vous-même, lorsque vous allez essayer de placer des documents, essayer de faire des QCM, etc. Alors, la plateforme, alors je vais partager avec vous. M. Tricky ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce qu'on pose les questions qu'on a reçues des participants ? Oui, avec plaisir parce qu'on va passer à une autre partie. Il n'y a pas beaucoup, il y a une seule question de M. Khalid Aqla, qui demande pourquoi, pourquoi, à votre avis, les professeurs échappent-ils à l'enseignement à distance ? Est-ce la peur ou la faiblesse au niveau de la compétence ? Alors, la faiblesse au niveau de la compétence, je n'oserais pas le dire, sachant qu'on est un métier comme les autres, il y a le compétent, le moins compétent, bien sûr, donc, on est de toutes les catégories, mais je dirais plutôt, je n'appellerais pas ça la peur. Je dirais que le monde a évolué trop vite. Depuis combien de temps on a un smartphone ? Pour un jeune qui est né dans les années 2000, il a toujours eu un smartphone à la main. Mais nous, qui sommes d'un certain âge, depuis combien de temps on a un smartphone ? même depuis combien de temps on a des ordinateurs ? Le monde a évolué trop vite et le problème des enseignants en général, c'est que souvent, ils sont pris par la routine et la routine parfois, en quelque sorte, elle est barricade au sein d'un certain nombre de pratiques courantes avec l'avancement de l'âge, avec ses préoccupations ailleurs, les précautions, par exemple, point de vue recherche. lorsqu'il sait que pour changer de méthode, il doit un peu se reconvertir, se former, chercher ses habitudes, souvent, parfois, il laisse tomber ou alors il laisse à deux mains. Et parfois, il a envie, mais il est pris dans l'engrenage de la vie quotidienne. Bien sûr, est-ce qu'il y a de la mauvaise foi ? Oui, ça peut exister. On est des êtres humains. Les enseignants sont des êtres humains comme dans tous les métiers. Est-ce qu'il y a une autre question ? En principe, c'est la seule question. Non, c'est la seule qu'on a obtenue sur les chats. D'accord. Merci beaucoup. Sachant que moi, j'ai vécu avec certains collègues qui avaient beaucoup de volonté. Mais vraiment, pour il avait envie de faire l'effort, mais ça a coûté vraiment du point de vue énergie et sur le plan mental. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont dépassé ce cap et je souhaite que tout le monde le dépasse parce que l'enseignement présentiel n'est pas fini. Mais l'enseignement à distance, maintenant, il apporte un plus. Heureusement que l'enseignant a encore sa place. Il ne faut pas imaginer qu'un jour l'étudiant va travailler avec un ordinateur. Les Chinois l'auraient fait, les Américains l'auraient fait. Tous les futurologues savent qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître mais pas le métier d'enseignant. Il n'y a aucune étude qui dit que demain on va être enseigné par des robots. mais l'enseignant a besoin d'outils. Un jour, il avait besoin de la craie. Après, il a besoin de feutre. Après, l'ordinateur. Maintenant, il a besoin des outils de l'enseignement à distance parce qu'il n'y a pas le plus. Alors, la plateforme... On peut partir qu'il vient d'avoir deux autres questions si ça vous dérange pas. Avec plaisir. Une question de Mme Serragui. Samira, très active au niveau du centre du DLC. Selon vous, comment peut-on motiver nos étudiants pour être actifs sur les plateformes? Alors, d'abord, vous le savez très bien, notre étudiant potentiellement est déjà actif. L'étudiant, moi, j'ai travaillé, j'ai géré une filière à partir de Facebook. C'est-à-dire, que là où il y a l'online, l'étudiant est prêt. Alors, bien sûr, et ça, on a eu le temps de discuter avec Mme Serragui. Qu'est-ce qu'on présente à nos étudiants dans les plateformes? Si on lui présente deux ou trois PDF, il va rentrer, il va les prendre et il va disparaître. ça va de soi. Oui. Mais par contre, s'il y a une véritable pédagogie de travail sur la plateforme avec des objectifs clairs, avec des ressources attrayantes et à partir de ces ressources, il y a une interaction à travers des forums, à travers à travers des évaluations, à travers des feedbacks, alors, on donnera toujours l'envie à l'étudiant pour rentrer parce qu'à chaque fois, il va découvrir de nouvelles choses et il faut avoir de l'imagination. Maintenant, on commence à parler de jeu pédagogique. On peut mieux enseigner l'étudiant quand on lui permet de jouer avec les connaissances et de l'amuser. C'est ça la clé. Il n'y a pas d'autre. Mais si on lui donne juste un contenu plein, automatiquement, moi, j'ai connu ça. Parfois, je rentre sur modèle dans tel ou tel module, je trouve que l'étudiant tel, il s'est connecté il y a un mois, il s'est pu reconnecter. Lorsque je lui pose la question, il me dit j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Pourquoi vous voulez que je me reconnaisse ? Bien sûr, il y a le deuxième problème, même si on lui présente tous les documents possibles, imaginaires, s'il n'arrive pas à se connecter, s'il a des difficultés, un problème de PC, un problème de téléphone, un problème de connexion Internet, et je ne parle pas uniquement des quartiers défavorisés, les gens de Hayariyad ont des problèmes. Moi, j'ai fait des, j'ai participé à des webinars, les gens de Congo démocratique se connectaient sans problème et les gens qui étaient à 100 mètres de chemin n'arrivaient pas à se connecter correctement. donc, ça, c'est un problème et l'une des solutions, c'est que Moodle devient gratuit, même si ce n'est pas absolument une solution miracle, parce que même s'il est gratuit, il y a des contenus qui ne seront pas gratuits. Donc, il y a une réflexion. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci. Alors, l'autre question, c'est aussi une question vraiment d'ordre très générale. elle est posée par le professeur Mnis de l'INSEP. Comment faire pour que l'enseignement à distance ne soit plus optionnel ? Alors, je vais prononcer le mot que je ne veux pas prononcer, le gouvernement. Il faut d'abord un cadre juridique. Deuxième chose, il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier piège, c'est garder l'enseignement à distance optionnel ou comme disent certains, je le dis en arabe parce que ça sonne mieux, taraph pédagogie, c'est-à-dire comme un plus, comme un gadget. Ça, c'est le premier piège dans lequel on ne doit pas tomber. le deuxième piège et l'idée circule et elle est dangereuse, c'est utiliser l'enseignement à distance pour recruter moins d'enseignants. Ça, c'est dangereux. Oui. Parce que l'enseignement à distance n'enseignez pas. Si vous n'avez pas quelqu'un, un bioinformaticien pour mettre des contenus et apporter un enseignement, ce n'est pas un modèle qui va sortir de la bioinformatique ou tel domaine. Là, c'est un raisonnement qui est très, très dangereux. L'enseignement, il ne faut pas l'oublier, se fait par des enseignants. Le stylo n'écrit pas. La main n'écrit pas. C'est l'esprit qui apporte les idées qui permettent au stylo de bouger pour sortir des choses sur papier. Donc, là, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je lance la balle au gouvernement. Il y a une nouvelle vision et elle doit être positive. Elle ne doit pas être de mauvaise voix. À ce moment-là, je crois que tout le monde va se mettre et il faut les moyens. Il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens. Vous avez, là, les gens qui me connaissent, ils savent que je ne raconte pas d'importe quoi. Le centre actuel qu'on a à l'UM5, il est merveilleux. Il est merveilleux par son personnel, il est merveilleux par les compétences, il est merveilleux même par ce qu'ils font avec ces petits moyens et la relation qu'ils ont avec les enseignants et le personnel. Mais je l'ai dit tout à l'heure, juste avant le webinaire, je l'ai dit à Mme Léani, le jour où tout le monde va découvrir ce centre et tout le monde voudra avoir le service, avec les moyens actuels, ils seront dépassés. Tout à fait. Donc, là aussi, l'université, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut. Pas seulement le gouvernement, l'université aussi. Et c'est la plus grande université, il ne faut pas l'oublier par le nombre d'établissements. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, il y a une autre question. Quelle est, à votre avis, la meilleure plateforme pour enseigner les travaux dirigés aux pratiques ? Alors, sur le projet Mabiova, vous avez aussi des travaux pratiques qui se font en ligne ? Non. Non, les travaux pratiques se font en présentiel. D'accord. Alors, il n'y a pas de plateforme miracle. Pour les travaux dirigés, les travaux dirigés sur n'importe quoi. Alors, d'abord, le fait que je fais une formation sur modèle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que modèle qui existe. Pour moi, la meilleure plateforme, c'est celle qui répond à un besoin dans une situation donnée. Travailler avec une première année de droit, ce n'est pas travailler avec Mastem Mabiova. Travailler avec 20 étudiants, ce n'est pas travailler avec 9000. Travailler avec des étudiants à tendance scientifique, ce n'est pas travailler avec des étudiants d'autres... Chacun, chaque type d'enseignement a ses spécificités, ses besoins. Les travaux dirigés, ils peuvent se faire sur n'importe quelle plateforme et il suffit de trouver le meilleur moyen pour faire interagir les étudiants parce que les travaux dirigés, c'est d'abord la participation des étudiants. Les travaux pratiques, là, ça dépend de quels travaux pratiques. Il y a des travaux pratiques qu'il est impossible à distance entièrement. Lorsqu'il s'agit d'un travail où il s'agit de manipuler des appareils ou de travailler avec des pipettes ou de travailler avec le tube ASC, on peut faire des simulations si on est dans la situation de COVID-19, mais si on n'est pas dans une situation qui interdit le présentiel, il faut absolument que l'étudiant soit présent, sachant qu'on peut déléguer ou transférer un certain nombre de parties d'UTP à distance. Par contre, pour certains domaines, par exemple, de l'informatique ou même dans certains domaines comme la biologie, là où on utilise par exemple des petits logiciels, etc., il est possible de demander aux apprenants d'installer les logiciels en question et de travailler chez eux et de poser le devoir sur la plateforme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut travailler au cas par cas. d'autres questions? Madame Léani, vous avez coupé le micro. Excusez-moi, donc vous pouvez continuer et on laissera les questions pour après, Charles. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer sur la plateforme. Alors, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est pour vous situer un petit peu globalement, l'enseignement à distance. Maintenant, on va descendre terre à terre. On va essayer de manipuler, de rentrer dans les manipulations simples de la plateforme. Alors, vous aurez à votre disposition le lien pour rentrer sur la plateforme. C'est modèle. Alors, il y a une... Alors, je vais... Pardon. Je crois que je n'ai pas fait le partage. Voilà. Donc, vous avez ici le lien qui permet de rentrer sur la plateforme formation. c'est-à-dire une plateforme qui est créée essentiellement pour la formation. Donc, on va cliquer dessus. On va rentrer. Alors, contrairement à d'autres plateformes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne rentre pas directement avec une adresse mail. Alors, par exemple, avec Google, avec Google Classroom, on peut rentrer avec une adresse mail. Là, ce n'est pas le cas. Il faut une adresse mail, mais il faut l'administrateur pour vous donner l'accès. D'accord. Donc, moi-même, j'ai cliqué sur le lien et je vais me connecter. Alors, bien sûr, vous aurez à votre disposition par la suite les liens de connexion. Alors, les liens de... les logins et mot de passe, pardon. Alors, le login, c'est votre prénom point, votre nom. D'accord. Et le mot de passe, c'est votre établissement et numéro de somme. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je le dis parce qu'à la fin, je vais vous demander de vous connecter pour la prochaine fois et demander un espace de cours. alors, le nom d'utilisateur, c'est prénom point nom et le mot de passe, c'est votre établissement, par exemple, ici, la faculté de droit et le numéro de somme. Alors, bien sûr, une fois que vous rentrez au niveau de la plateforme, vous allez changer de mot de passe, bien sûr, quand vous aurez un contenu. Pour l'instant, ce n'est pas la peine. Donc, la connexion, je mets le login, le mot de passe et je mets la connexion. Et là, je rentre sur mon tableau de bord. Alors, tableau de bord, bien sûr, malheureusement, comme c'est une nouvelle version, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut montrer, mais quand même, c'est intéressant. Ça, c'est en quelque sorte la page générale à partir de laquelle vous gérez vos cours. Alors, vous avez ici la vue d'ensemble des cours. Alors, pour l'instant, moi, j'ai choisi pour vous deux cours. Un cours qui est encore vierge et un cours que j'ai importé à partir de la plateforme Mabiova comme exemple de cours qui est déjà évolué, qui a déjà un contenu. Alors, bien sûr, vous avez ici les cours qui sont consultés récemment. C'est comme lorsque vous naviguez sur Internet, vous avez, il y a un site que vous avez visité hier et vous avez envie de le revisiter, vous allez directement à Historique. Alors, bien sûr, quand c'est actif, vous avez un certain nombre de rubriques qui s'activent. Par exemple, les événements à venir. Par exemple, vous avez donné à vos étudiants un devoir et il y a un dernier délai. Vous rentrez, vous voyez qu'il y a un dernier délai pour tel devoir et vous êtes appelé par la suite à le corriger ou à rentrer les notes. D'accord. Il y a un certain nombre, une activité qui demande un enchaînement chronologique. Vous avez ici l'état d'avancement de l'activité en question. Vous pouvez voir qui sont connectés avec vous. Alors, ici, il n'y a que deux, moi-même et Mme Saint-Emma qui gèrent cette plateforme. Alors, les badges, je vous laisserai les découvrir. Probablement, on ne va pas trop en parler. On va en parler peut-être à la fin du prochain cours. Badge, ça veut dire en quelque sorte une récompense. Lorsque, par exemple, l'étudiant a travaillé, il a fait des activités, il est arrivé à une certaine note où il a terminé une activité avec succès, il y a un badge qui en quelque sorte une coupe qui vient se positionner devant son nom et dans son espace. Donc, en général, c'est la page à partir de laquelle la première page que vous rencontrez, alors il y a aussi l'accueil, mais souvent, lorsque vous travaillez sur modèle, vous avez envie de voir votre tableau de bord en général parce que c'est la meilleure manière de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de vos cours et de voir l'état des activités. Alors, bien sûr, il y a l'accueil du site et là, vous avez aussi les cours. D'accord ? Alors, ce qui est particulier au niveau de l'accueil, c'est par exemple, si je prends ce cours-là qui est stratégie d'amélioration des plantes, je peux cliquer ici, il y a le résumé et l'image qui apparaît. Alors, ce résumé, c'est juste une présentation générale du cours, c'est pas vraiment, c'est en quelque sorte une description qui permet à l'apprenant d'avoir une idée sur le contenu de ce cours et bien sûr, de préférence, il faut avoir une image, alors ça, c'est une image que j'ai récupérée de l'Internet, mais en général, on peut mettre une image dans laquelle il y a à la fois l'icône du master de l'université et aussi une image qui montre un peu l'activité qui est liée à ce cours. Alors, là, je reviens au tableau de bord. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai ici deux cours. Un cours qui est encore vierge où il n'y a rien. C'est le genre de cours que Mme Salamès va mettre à votre disposition une fois que vous avez demandé un espace de cours. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Vous allez cliquer sur un endroit pour demander le cours. vous allez remplir un questionnaire et après, vous allez envoyer et Mme Salamès va créer, elle est très gentille, elle ne vous dira pas non, certainement, elle va créer pour vous un espace et c'est un espace qui vous permettra d'apprendre à manipuler. Alors, je le dis tout de suite, l'une des limites lorsqu'on est un peu débutant, et je le suis encore, je le suis un peu encore, mais j'ai dépassé cette phobie. Lorsque vous voyez autant de détails sur la page, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose, il y a une bande qui va exploser ou un gouffre qui va s'ouvrir et va vous embloutir. Rassurez-vous, tout est rattrapable. Vous faites une erreur quelconque de manipulation, c'est rattrapable. Vous rentrez un document par erreur, vous pouvez le retirer. Vous rentrez la mauvaise version d'un document, vous la retirez. Bien sûr, tant que le cours, il n'y a pas d'étudiant, personne ne verra ce que vous avez mis. Et même s'il y a des étudiants, vous allez voir qu'on peut choisir le moment où le contenu en question sera visible pour les étudiants. Donc, vous pouvez mettre votre contenu, le revoir une fois, deux fois, vérifier et une fois que vous êtes rassuré, lancez-le à vos étudiants. Et vos étudiants se rendent compte qu'il y a une erreur dans le document. N'oubliez pas que le document parfait sans erreur n'a jamais été récompensé parce qu'il n'existe pas. Donc, la première chose pour apprendre, et c'est ce que j'ai fait moi-même, c'est devenir un peu comme un enfant, jouer partout, cliquer partout, faire beaucoup de choses et à chaque fois que je fais une erreur, j'en profite. Et bien sûr, je demande. Moi, ce que je souhaite dans les semaines, les mois à venir, c'est qu'on ait un véritable forum de discussion où chacun va nous dire, nous donner son expérience, ses erreurs, ses innovations, pourquoi pas, parce que le domaine, la distance, c'est le domaine du partage par excellence. Alors, maintenant, je vais choisir de vous montrer un cours, je ne dis pas parfait, mais un cours qui est déjà présenté aux étudiants. Alors, c'est un cours où j'interviens personnellement, mais une grande partie de ce cours est mise au point par nos collègues de l'Université de Valencia et c'est un contenu qui a déjà été essayé dans d'autres masters chez eux. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est dans les normes. Alors, ce que vous voyez là, alors ce cours-là, je peux l'appeler, chez nous, on l'appelle l'unité d'enseignement, c'est-à-dire que c'est une partie d'un module. Mais là, ça dépend de la structure de votre filière. Alors, l'idéal, c'est quand je suis dans le cadre d'une filière, je respecte le nombre de modules et à chaque module, je donne un cours. Parfois, il y a des modules, ça dépend de l'arborescence. Donc, pour chaque formation, je peux faire une arborescence dans laquelle je place mes cours. Alors, ce cours-là, c'est une partie des modules parce que ce module comprend, je crois, deux unités d'enseignement. Alors, vous avez les objectifs. Alors, l'objectif, la tradition maintenant, c'est de fixer les objectifs et les objectifs se présentent toujours de cette manière. À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de. C'est-à-dire, il est passé de l'état d'un étudiant qui n'a pas encore été formé vers l'état de l'étudiant ou qui est formé et formé pour savoir faire quoi. Alors, c'est pour ça qu'il faut utiliser de préférence ce qu'on appelle la grille de Blum dans laquelle il y a un certain nombre de verbes. Les verbes à éviter, c'est, par exemple, apprendre, comprendre, ça, c'est dépassé. Il y a une grille, je vais vous la présenter tout à l'heure, dans laquelle vous avez un certain nombre de verbes. Exprès, je les ai mis en rouge. Alors, par exemple, après avoir suivi l'enseignement, l'étudiant sera capable d'identifier, de sélectionner les caractéristiques de la plante qui sont importantes pour une stratégie d'amélioration. Il sera lui-même engagé à la réflexion pour, si tu lui présentes une plante, de dire, voilà, cette plante, elle est plutôt adaptée pour la stratégie lignée fixée et il est capable de décrire les étapes par lesquelles il va passer pour arriver à une amélioration et il doit être capable d'aller à l'aise avec les aspects juridiques pour garantir ses droits en tant qu'améliorateur. Alors, quelle que soit la langue, il faut commencer par l'étudiant sera capable. En anglais, « the student will be able to ». En arabe, c'est la même chose. « the students will be able to ». Et puis, vous avez un certain nombre de sections. Alors, ici, dans ce cours, on les appelle les subunits. Alors, il y a ici des rappels, il y a une section qu'on appelait « lecture notes », c'est-à-dire c'est un document qu'il faut lire avant d'engager l'enseignement. Et puis, vous avez des sous-unités, vous allez voir que ça existe sous forme de sections. Chaque section, il faut la présenter. Il faut que l'étudiant qui rentre soit capable de voir où est-ce qu'il va. Là, j'ai mis à ta disposition un certain nombre de documents et je vais t'interroger par la suite. Regardez, il y a un QCM. Alors, c'est pour quoi faire ? Qu'est-ce que je vais trouver dans ces documents ? Alors, les documents peuvent être de différentes catégories. Et bien sûr, de temps en temps, je peux créer, par exemple, ce qu'on appelle un forum. On va y arriver. Alors, lorsque vous voyez ça, c'est trop élaboré, on va y revenir. Mais maintenant, au moment où on va vous ouvrir un espace de cours, qu'est-ce que vous allez trouver ? et là, je vais passer à l'autre cours. Voilà. Juste un squelette. Mon cours Google. Alors, il y a une section qu'on peut appeler... Excusez-moi. Il y a une section qu'on peut appeler la section zéro. C'est là où je vais me mettre, par exemple, mes objectifs que vous avez vus tout à l'heure. Et j'ai un certain nombre de sections qui sont encore vierges et je vais les faire vivre dans le cadre de mon enseignement. Alors, chaque section, je vais lui donner un nom et je vais mettre dedans deux types de choses. Les ressources et les activités. Ressources, quelle est la différence entre ressources et activités ? Ressources, ça veut dire que c'est des documents je te les donne et tu les gardes telles qu'elles, tu les consultes et tu en profites. Je te donne une vidéo, tu vas l'écouter, tu vas la voir, tu vas la revoir, etc. Et tu vas en profiter, tu vas tirer un certain nombre d'informations ou de savoir-faire à partir de cette vidéo. Je te donne un PDF, alors exprès tu le fais sous forme de PDF parce qu'on n'écrit jamais un PDF, on écrit sur Word, par exemple, ou sur PowerPoint ou sur Google Slides et puis on convertit en PDF. Alors, pourquoi PDF ? Pour que ça ne bouge pas. Donc, les ressources, c'est ce que l'étudiant consulte et ne les modifie pas. Par contre, les activités, c'est là où il intervient. Par exemple, je lui donne un QCM, il doit répondre, je lui donne un devoir, il doit le travailler, il doit le rendre, je lui donne une évaluation, il doit la travailler, il doit la rendre. D'accord ? Mais avant d'arriver à tout ça, où est-ce que je vais aller ? Je vais aller à cette petite roue. Donc, à chaque fois que je vois dans n'importe quelle plateforme, cette roue, ça veut dire qu'il y a des réglages à faire. La première chose que je dois faire, c'est paramétrer mon cours. C'est, donc, je clique sur paramètres et là, j'ai un certain nombre de réglages à faire. Alors, vous imaginez que vous ne serez à l'aise avec ça que lorsque vous allez vous-même faire ça et on aura la possibilité de le faire à l'atelier prochain. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces cours ? D'abord, ces paramètres. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas tout modifier, mais il y a des choses qu'il faut modifier. Maintenant, ça s'appelle mon cours modèle. Mon cours modèle, ce n'est pas un nom, mais par contre, je peux lui donner un nom qui donne une idée sur son contenu. Par exemple, je peux l'appeler Physiologie des plantes. Par exemple, je peux l'appeler n'importe quoi. Ça dépend juste de ce que je vais enseigner. D'accord ? Souvent, j'ai besoin d'un nom abrégé du cours. Alors, où est-ce que je vais trouver ce nom abrégé ? Alors, il est possible s'il s'agit simplement d'un cours que j'ai inventé moi-même, je peux l'appeler ce que je veux. Mais, quand il s'agit d'une véritable filière, par exemple, vous êtes en train de travailler dans le cadre de licences professionnelles ou dans le cadre d'un master. Vous savez très bien que lorsque vous déposez la filière et l'accréditez, chaque module il a un nom et il a un nom abrégé. Donc, ça, vous le savez très bien. Donc, il est préférable que dans ce nom abrégé, que ce soit le nom qui existe vraiment dans le projet de filière qui a été accrédité. Bon, moi, ce n'est pas grave, je vais le laisser MCM1. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est fixer le début et la fin du cours. Alors, pour cela, ça, je peux bloquer, ça ne m'intéresse pas, mais je peux activer à ce moment-là, je peux choisir, par exemple, de commencer mon cours en septembre 2020 et comme c'est un cours qui est du premier semestre, je vais choisir, par exemple, de l'arrêter en février 2021. Le 2 février 2021. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai montré le résumé Alors, le résumé, c'est en quelque sorte une description du cours que je peux voir sur l'icône du cours. Donc, je peux rédiger des petites choses, ça sert à ceci, ça sert à cela, etc. De préférence, je dois mettre une photo. Alors, mettez-vous à la place de cet étudiant, l'étudiant. Alors, souvent, on a l'impression que notre étudiant, il travaille uniquement avec nous, mais vous savez très bien que minimum, notre étudiant, il travaille avec six modules par semestre. Et souvent, il est obligé de passer de l'un à l'autre. alors, plus votre l'icône de ma de mon cours est personnalisée avec une image, avec éventuellement ma propre photo, ça va lui faciliter la recherche. Dès qu'il rentre dans son tableau de bord, il va aller directement cliquer sur le cours qu'il cherche. Alors, donc, soit vous prenez une photo et vous la glissez directement ici ou alors vous cliquez et vous choisissez une photo quelque part sur votre ordinateur. Je vais choisir alors cette grille de Bloom, c'est l'occasion de vous la montrer. Donc, déposer ce fichier. Alors, je peux toujours l'enlever après. Donc, voilà. Alors, cette fiche de Bloom, on va y revenir. Alors, il y a des choses. Alors, par exemple, si je veux travailler en groupe, il y a la possibilité de renommer les rôles, c'est-à-dire donner un nom aux intervenants. D'accord ? Ça aussi. Alors, comme je vous ai expliqué, on ne va pas tout changer. On ne va pas tout utiliser, mais c'est important. Alors, il y a une chose qui est très importante. Tout à l'heure, on a parlé de badge. Alors, si je veux attribuer un badge, je dois faire ce qu'on appelle un suivi d'achèvement. C'est-à-dire que la plateforme va pouvoir dire que tel étudiant a achevé ce que je lui ai demandé et il mérite le badge. D'accord ? Donc, après ça, je peux dire que mon cours est déjà, déjà, les paramètres sont déjà fixés. Je peux enregistrer et afficher. Et voilà, vous avez remarqué que le nom a changé. Pardon. Je peux aller directement vers l'accueil du site et là aussi, je vais remarquer que le nom de mon cours a changé. Et non seulement il a changé, mais regardez, il a maintenant une image et il a une description même si j'ai fait n'importe quoi pour gagner du temps. Rien, un terrain sur lequel vous allez construire quelque chose. Donc, j'ai paramétré, j'ai donné les idées essentielles sur mon cours. Maintenant, je vais rentrer. Alors, vous allez remarquer, mon cours est encore vierge. Il n'y a rien dedans. Il est juste un peu, alors je vais prononcer le mot, il présente déjà une pré-scénarisation. Là, j'ai lâché le mot à distance. Il doit être scénarisé. Qu'est-ce que ça veut dire scénarisé ? Ça veut dire qu'il présente une organisation et un enchaînement qui aide l'apprenant à faire un suivi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pré-scénarisation ? C'est que déjà, l'administrateur, il me divise mon cours en un certain nombre de sections. Alors, il y a une question qui va venir. J'ai cette section et si jamais j'ai besoin d'autres sections, il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas besoin de revenir vers l'administrateur. Je peux moi-même ajouter des sections. Alors, section, ça correspond à quoi ? Alors, ça dépend de ce que j'ai dans mon cours. Par exemple, j'ai mon cours qui est divisé en plusieurs chapitres, mais chaque section pourrait être un chapitre. Supposons que tout mon cours c'est un seul chapitre mais il est très grand. Ça m'étonnerait mais ça peut exister. Mes sections, ça pourrait être des parties particulières de mon cours. Mais, vous imaginez que le fait de diviser mon cours, ça permet déjà une certaine cohérence qui va aider mon étudiant à être à l'aise. Alors, maintenant, il est encore vierge. Juste, je lui ai donné un nom. D'accord ? Mais, maintenant, mon cours doit grandir. Alors, comment je vais le remplir ? Alors, je vais faire la... Je vais essayer d'écrire des choses. Impossible. Pourquoi ? Parce que maintenant, il est verrouillé. Alors, comment je vais le déverrouiller pour que je puisse travailler avec ? Et là, je vais revenir à ma petite roue mais cette fois-ci, je ne vais pas aller à paramètres parce que j'ai déjà en partie paramétré mon cours. Peut-être que j'aurais envie de faire d'autres paramètres. On ne sait jamais. Ça, ça peut attendre. Mais maintenant, pour remplir mon cours, je mets activer le mode édition. Et lorsque j'active le mode édition, là, vous vous remarquez qu'il y a des choses qui apparaissent. dans chaque section, il y a des crayons qui apparaissent. Alors, crayons, ça veut dire que je vais écrire. Vous avez cette double flèche qui apparaît. Ça veut dire que je peux déplacer ces annonces à un autre endroit. Là, j'ai modifié et quand je clique, j'ai la possibilité de modifier la section. Et puis, dans chaque section, j'ai la possibilité d'ajouter une activité ou une ressource. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, activité, ça veut dire c'est quelque chose que je donne à mes étudiants pour qu'ils travaillent et ils vont me rendre à l'activité. Ressources, ce sont des documents que je mets à leur disposition. Alors, vous avez remarqué que cette section, c'est la seule qui n'est pas, qui ne porte pas un numéro. Je peux l'appeler la section 0 ou je peux l'appeler un prélude à la section. Alors, je vais vous montrer ce qui arrive lorsque je mets modifier la section. D'accord ? Alors, il me donne déjà, je lui demande, alors, vous voyez qu'il me donne déjà un nom, généralité. Moi, ça ne m'intéresse pas, je vais lui dire, je vais lui donner un nom personnalisé. Je vais l'appeler objectif. je peux écrire un certain nombre de choses et puis, j'arrive aux objectifs après cet enseignement, ce cours. Alors, vous allez voir, lorsque vous allez travailler avec les versions, j'ai travaillé avec pas mal de tutoriels, les dernières versions, vous avez déjà, ils vous donnent déjà, du début de la phrase, ils vous disent, après ce cours, l'étudiant sera capable de, il suffit de compléter. Alors, l'étudiant sera capable de, et je peux mettre un certain nombre de points, il sera capable de distinguer, etc., etc., d'accord, je peux, par exemple, restreindre l'accès. Alors, ajouter une restriction, c'est-à-dire que je peux, par exemple, empêcher que quelqu'un consulte, même quand j'ai un étudiant qui est inscrit, je peux fixer l'accès, par exemple, jusqu'au 6 septembre. Alors, ça, c'est très intéressant lorsque vous avez plusieurs sections, lorsque vous faites votre enseignement en présentiel, vous ne donnez pas tout le cours en une seule séance. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous ayez tous les cours à la disposition des étudiants sur la plateforme. Alors, ce que je peux faire, c'est que ça, je peux lui ouvrir le 6 septembre. la section 1, je peux ne pas l'ouvrir avant le 3, le 13 septembre. Je peux placer les documents, tout ce que je veux, mais l'étudiant ne sera capable de faire ça qu'à partir du 13 septembre. Comme ça, je lui organise un peu son travail. La même chose, ici, je peux modifier la section. Là aussi, au lieu de section 1, je lui demande de me laisser personnaliser ma section et je la fête, par exemple, chapitre 1. Et le chapitre 1, son thème, c'est, c'est par exemple, et je donne un résumé. D'accord ? Bien sûr, comme c'est un chapitre, bien sûr, je peux restreindre, ajouter une restriction et je peux restreindre jusqu'au, par exemple, septembre, jusqu'au, par exemple, 13, le 12 ou le 13 septembre. D'accord ? Et je vais enregistrer. C'est un chapitre. Qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Je peux mettre à la disposition de mon étudiant, par exemple, une ressource, par exemple, un PDF de mon cours. Alors, là, pour la première fois, je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Et là, vous avez un large choix. Un large choix entre les activités et les ressources. Alors, vous allez remarquer la distinction claire. Ressources, c'est des choses qui ne bougent pas. Je mets à sa disposition un fichier, un dossier, un livre, etc., quelque chose dont il aura besoin. les activités, regardez. Ça peut être, par exemple, un forum, il est obligé de participer. Un feedback, je lui fais un questionnaire pour me dire ce qu'il a pensé du cours. Un devoir, quelque chose qu'il doit rédiger et rendre. souvent un test, un QCM, par exemple. Et à chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, vous avez une description. Et il y a aussi la possibilité d'aller vers l'aide. Alors, maintenant, restons dans le cadre de fichiers, de ressources. Alors, je lui donne un nom, chapitre 1, je ne sais quoi. Je fais une description, mais le plus important, je peux prendre, moi, je n'aime pas trop, mais on peut prendre le fichier et le déposer ici. mais sinon, je vais chercher un fichier sur mon ordinateur. D'accord? Alors, par exemple, je vais prendre un fichier quelconque, par exemple, ce fichier-là. Je vais lui donner un nom, biotechno. monsieur Bento. Et je vais le déposer. Alors, bien sûr, comme c'est un fichier, ça prend un peu de temps, mais à la fin, il sera déposé au niveau de ma plateforme. Alors, je suis désolé parce que c'est probablement un problème d'Internet. Alors, je ne serai pas long. Je vous montre comment poser un fichier. Je vais vous montrer une tâche particulière lorsque je suis obligé, par exemple, de prendre une vidéo. Alors, s'il le faut, je vais annuler, je peux vous montrer sur l'autre cours. Alors, je peux prendre un fichier. Je peux prendre une capsule vidéo, par exemple. Alors, la tendance chez nous, Amabiova, c'est que je mets le PDF. Alors, le PDF, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'ensemble du chapitre, c'est-à-dire l'ensemble du contenu que je veux mettre à la disposition de mon étudiant. Mais avant, voilà. Alors, il est là et à la fin, il suffit de mettre, soit enregistrer, afficher, soit enregistrer et revenir au cours. Et là, vous voyez que le chapitre est là. Alors, l'idéal, c'est avant de mettre le chapitre, souvent, les enseignants, ils peuvent enregistrer une capsule vidéo pas de l'ensemble du chapitre. Alors, moi, je suis hors de moi, même si je suis admiratif devant des enseignants, même du primaire et du secondaire, qui, dans cette crise, se mettaient devant la caméra pendant une heure ou une heure et demie à enregistrer. Mais sachez-le, en termes de pédagogie à distance, c'est anti-pédagogique. On ne peut pas obliger un apprenant à rester coincé devant une capsule vidéo pendant une heure. Encore moins à la télévision. Bien sûr, là, je ne suis pas en train de critiquer directement parce que lorsqu'on est en crise, on ne fait pas la fine bouche. Mais sachez-le, une capsule ne doit pas durer une demi-heure ni une heure. Une capsule, c'est maximum sept minutes. c'est-à-dire que je vais juste donner l'essentiel. Ça a deux rôles. Premièrement, c'est plus convivial pour l'étudiant et ça lui donne une certaine illusion que je suis là, qu'il n'est pas livré à lui-même. Alors, souvent, lorsque je mets une vidéo, la vidéo, c'est lourd. Alors, l'une des astuces qu'on a trouvée et que tout le monde utilise actuellement, c'est de déposer la vidéo, non pas comme fichier dans la plateforme, mais la déposer plutôt sur YouTube. Et je la récupère à partir de YouTube. Alors, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je mets ajouter une activité ou une ressource. Je cherche parmi les ressources étiquettes. Je mets ajouter l'étiquette. Je vais chercher, alors, je vais étaler le menu. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est éditer le code source HTML. Alors, je vais à YouTube. À YouTube. Alors, excusez-moi. Alors, je prends l'une de nos vidéos. Par exemple, celle-là. Ça, c'est une vidéo de Mabiova. Alors, sous la vidéo, j'ai partagé. Je clique sur partager. Je clique sur intégrer. Et là, j'ai un code bizarre qui apparaît. Je vais le copier et je reviens vers ma plateforme. Je clique sur ce double système, le double crochet, éditer, éditeur de source HTML. Je colle et je vais mettre à jour. Alors, vous voyez l'intérêt, c'est que d'abord, je n'ai pas surchargé ma plateforme et en même temps, la vidéo est devant moi. je peux la consulter. Alors, bien sûr, ça, c'est une bonne chose. Alors, une fois que, je vais arrêter ça, une fois que j'ai terminé mes modifications, qu'est-ce que je fais ? Je reviens à ma petite roue et je mets quitter le mode édition. Et là, comme vous voyez, tout est figé. C'est ça l'état dans lequel mon étudiant va trouver mon cours une fois qu'il a pu entrer. Alors, maintenant, je suppose qu'on est déjà à 18h32. Alors, pour terminer cet atelier, j'espère que la prochaine fois, vous aurez vos espaces de cours dont vous pourrez manipuler, vous pourrez poser d'autres questions. Alors, maintenant, ce qui reste à vous montrer. Et là, c'est parmi les choses qui font fuir un petit peu les collègues de ce travail en ligne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail. Mais si jamais je termine l'année et je passe à une deuxième année, est-ce que ce travail-là, je peux en profiter ? Absolument. Alors, pour cela, il y a des réglages à faire. Il y a sauvegarde. Je ne vais pas en parler tout de suite, on va le faire la prochaine fois. Sauvegarde, ça veut dire que je peux récupérer tout ce travail et le stocker. Restauration, ça veut dire que je peux récupérer un cours sauvegardé et le mettre en forme pour une nouvelle promotion. Importation, qu'est-ce que ça veut dire ? Importation, ça veut dire que j'ai déjà un cours actif et je peux tirer soit des ressources, soit des activités à partir de ce cours. Par exemple, j'ai déjà fait un QCM. Un QCM, ça prend du temps pour le faire. Mais une fois que je l'ai fait, je peux toujours le récupérer, changer un petit peu la question, changer l'ordre des réponses, enlever une réponse et ça me fera un autre QCM. Donc, je peux toujours importer et modifier. Donc, sachez-le, le travail qui est fait à l'échelle, entre parenthèses, vous avez la même chose. Par exemple, sur Google Classroom, vous avez la possibilité d'archiver votre cours et aussi de le copier, de le récupérer à l'état non pas vierge, mais par exemple sans les étudiants et sans les forums, sans les annonces, etc., juste avec les documents et les devoirs que vous avez pris du temps pour les préparer. Maintenant, pour finir, il y a une chose dont je n'ai pas parlé et elle est fondamentale. j'ai fait ce cours, mais je ne l'ai fait pas pour moi, je l'ai fait pour les étudiants. Alors, où est-ce qu'ils sont ces étudiants ? Et là, bien sûr, l'étudiant ne peut pas rentrer tout seul en général. Il faut d'abord qu'il soit inscrit au niveau du centre et là, pour l'introduire, pour lui mettre le cours à sa disposition, je clique sur participants. Là, pour l'instant, il y a un seul participant. Vous savez qui c'est. Mais maintenant, moi, je veux inscrire des gens. Alors, inscrire des gens, je clique sur inscrire des utilisateurs et là, je peux chercher les utilisateurs qui seraient intéressants, que je dois mettre. Par exemple, je suis intéressé par un enseignant. Je ne peux pas mettre un enseignant avec moi en tant qu'enseignant éditeur parce qu'il faut qu'il passe par la plateforme, mais je peux chercher quelqu'un qui sera un enseignant non éditeur, c'est-à-dire qu'il rentre ne peut pas modifier, mais il peut voir les activités, il peut me donner ses remarques, etc. Et je vais le chercher. D'accord ? Et je l'inscris. Alors, il y a aussi la possibilité d'inscrire des étudiants. Alors, la plupart du temps, imaginez, j'ai une section de, je ne sais pas 50 étudiants. Est-ce que je vais les inscrire un à un ? Ça reste possible. Mais en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En général, je suis dans le cadre Mabiova, je sais qu'il y a des étudiants inscrits en première année Mabiova. Par exemple, cette année, il y avait Mabiova 2019-2020. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher ce qu'on appelle les cohortes. Alors, par exemple, je cherche Mabiova 2019-2020 et je lui demande de les inscrire. À ce moment-là, tous les étudiants qui sont inscrits dans cette cohorte, c'est-à-dire cette promotion Mabiova 2019-2020, ils vont me rejoindre. Alors là, il ne s'agit que d'eux, mais en général, vous avez les 20 ou les 22 qui, d'un seul coup, sont inscrits et ils peuvent participer aux activités qui sont ouvertes. Voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé aujourd'hui et je ne pense pas que mes explications soient efficaces à 100% parce que ce genre de choses, il faut les manipuler soi-même. Donc, à mon avis, là, vous avez le cadre général. Alors, je vais quand même revenir à l'accueil du site et là, dès que vous rentrez, je vous ai expliqué tout à l'heure comment rentrer, vous avez votre prénom.nom, vous mettez dans le mot de passe établissement et numéro de somme, vous pouvez par la suite le changer. Alors, vous allez à l'accueil du site et vous cliquez sur demande de création de cours. Alors, dès que vous cliquez, vous avez un certain nombre d'informations qu'il faut remplir, entre autres, pourquoi voulez-vous créer ce cours et Mme Salamash va recevoir votre demande et va vous créer un cours et je pense que, j'espère, d'ici jeudi, vous aurez vos espaces de cours et on pourra faire un suivi, vous pourrez manipuler, je peux faire avec vous. alors, jeudi, on peut même aller vers, par exemple, les devoirs, les QCM, etc., des choses plus poussées, mais on va commencer, par exemple, déjà par mettre les objectifs, par travailler sur les paramètres, mettre des vidéos, essayer de toucher des devoirs, etc., etc. et bien sûr, vous allez réagir et je vais répondre au fur et à mesure en fonction de vos requêtes. Voilà, je crois que je dois m'arrêter là. Alors, on s'est mis d'accord sur une heure et demie, je crois que c'est largement suffisant. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'était l'équipe, c'était un plaisir de vous écouter. Merci. C'est très exhaustif, donc vous avez pu parcourir toute la plateforme. Bon, le côté, vous avez donné des réponses à pas mal de questions qui sont d'ordre général. Il me reste une seule question posée par notre professeure, Madame Bouchra Brada, donc qui demande quelle correspondance faites-vous entre l'heure d'enseignement et l'heure d'apprentissage en ligne, autant pour l'enseignant comme animateur facilitateur que pour l'étudiant, c'est-à-dire l'apprenant. Alors, là, l'apprentissage en ligne, c'est deux catégories. Alors, il y a les phases qu'on appelle les phases synchrones et les phases asynchrones. Alors, les phases, ce que je viens de décrire, c'est les phases asynchrones parce que c'est l'étudiant. moi, je donne les ressources, je donne le devoir, je fixe un certain nombre de délais pour répondre. Alors, à ce moment-là, c'est l'étudiant qui s'organise et qui trouve le meilleur moment pour répondre. Maintenant, quand il s'agit d'une activité synchrone, parce que c'est difficile, sauf dans des cas extrins, c'est difficile de travailler uniquement de manière à 5 ans, on est obligé d'une façon ou d'une autre d'aller vers la visioconférence. Alors, à ce moment-là, il faut respecter les horaires habituels. Alors, maintenant, je ne sais pas est-ce que la question touche à ça, il y a aussi la question du volume horaire. Alors, il reste un gros problème comment comptabiliser le travail en ligne pour l'enseignant. Ça, c'est une question qui n'est pas tranchée à l'échelle mondiale. Que vaut, par exemple, un travail sur la plateforme Model ? À la limite, je peux comptabiliser ce que je fais en visioconférence, mais sur Model, c'est difficile à comptabiliser et la plupart des instituts, la plupart des établissements, ils comptabilisent sous forme d'un forfait parce que c'est difficile. Maintenant, pour l'apprentissage en ligne, pour le vrai travail, le travail synchrone, il doit respecter en général, c'est le jour, c'est de préférence. Si on est en crise, l'idéal, c'est de garder l'emploi du temps avec des petites modifications et travailler pas entièrement comme dans le présentiel, mais respecter les horaires habituels. pour le travail asynchrone, c'est l'étudiant qui est libre dans la programmation de son travail. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y avait pas mal de doctorants qui se demandaient pour avoir un espace de cours. En principe, le mot de passe, c'est l'établissement et puis après, il y a le numéro. Le numéro de somme. Alors, ça, c'est Mme Aski pour la tranchée. Elle vient de répondre. Ne vous en faites pas. Donc là, je m'adresse au doctorant. Ne vous en faites pas. Mme Salamat, elle va pouvoir vous créer des sections, des cours sur la plateforme sans aucun problème. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, alors là, je ne vois pas d'autres questions. C'est tout ce qu'il y a. Voilà. C'est tout ce qu'il y a comme question. Je vous remercie, professeur Tereki, donc là, pour cet échange, pour ce partage d'expériences vraiment très, très riche. Donc, j'espère que la prochaine fois, il va y avoir des gens encore de l'université Mohamed V, du projet Mabioba. Donc, on a collecté pas mal d'autres projets dans lesquels l'université a participé, mais maintenant, on a commencé par Mabioba et puis après, on pourra passer, par exemple, à d'autres types de projets dans lesquels l'université Mohamed V, elle est vraiment très, très active. Voilà, donc, je suppose qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine fois. Masha'Allah. Mme Nhani, juste un petit mot. D'ici jeudi, je peux recevoir d'autres questions sur mon mail. Alors, les gens qui ont l'adresse UM5S, il suffit de mettre un petit mot et vous pouvez même la mettre sur les commentaires de YouTube. Je peux recevoir des questions sur mail et ça va nous permettre d'enrichir le débat pour le prochain atelier qui, je le rappelle, sera pour le jeudi à 17h. D'accord. Alors, encore une question. Voilà. On ne va pas vous lâcher. Alors, d'abord, notre expérience, avec plaisir. Quel est le bon dosage entre l'enseignement à distance et présentiel d'une PAP et entre donc asynchrone et synchrone ? Alors, sincèrement, ça, ça dépend du type d'enseignement. En fait, c'est là que la liberté de l'enseignant apparaît et son instinct. La règle générale, c'est qu'il ne faut pas croire que, par exemple, parce que je suis habitué à faire une séance de cours d'une heure et demie, je dois faire une visioconférence d'une heure et demie. Ce n'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, la tendance avec les problèmes de l'ocro, etc., c'est que l'enseignant va venir, que ce soit en salle, en amphi ou en visioconférence, de manière ciblée, c'est-à-dire pour être vraiment utile à ses étudiants. Donc, dans l'ensemble, l'enseignement synchrone doit être plus réduit dans le cadre de l'enseignement à distance. l'enseignement présentiel, il est très important. Alors, l'enseignement présentiel, si je dispose déjà d'une plateforme, que ce soit Google Classroom ou Moodle ou une autre plateforme, il n'est pas nécessaire que je fasse aussi des séances marathons. Déjà, même les étudiants qui ont un niveau faible, j'ai eu parfois des échos, mais moi, en tant qu'étudiant, maintenant, je n'ai plus besoin que quelqu'un me détaille à 100% ce qu'il y a dans le PowerPoint. Je préfère quelqu'un qui me donne des explications possibles. Donc, même le présidentiel, on peut le réduire lorsqu'on dispose d'un espace comme modèle ou comme Google Classroom. Et ça, ça renforce une qualité essentielle qu'il faut rechercher chez nos étudiants, c'est l'autonomie qui est essentielle si vous ancrez un peu d'autonomie dans le cœur de nos étudiants, c'est une bonne porte vers un doctorant autonome ou un professionnel autonome. Donc, que ce soit le visioconférence ou le présentiel, il est possible de le réduire lorsqu'on a la possibilité de travailler sur la plateforme. sans l'éliminer, bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie. Donc, merci à tous les participants. On se donne rendez-vous et n'oubliez pas, c'est le jeudi à 17h pour la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième atelier qui va être un atelier vraiment très, très pratique. Donc, alors, soyez au rendez-vous et voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada